Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par délibération. Cette création d'emplois a pour objet de prévoir un crédit spécifique au budget qui permettra de rémunérer l'agent et de préciser le ou les grades correspondant à cet emploi. Parfois, au vu de l'évolution de ses besoins ou de son budget, l'administration peut être amenée à supprimer certains emplois. A l'exception de la délégation de services publics qui est explicitement évoquée, l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 ne précise pas les motifs qui justifient cette suppression d'emplois. La suppression d'emplois doit donc être justifiée par l'intérêt du service entendu au sens large. Au vu de la jurisprudence en vigueur, un emploi peut tout d'abord être supprimé en raison de la réorganisation d'un service pour tenir compte par exemple de l'évolution des techniques ou des besoins des usagers du service public, de la nécessité de procéder à des économies budgétaires ou de la volonté de fusionner plusieurs services. Et ensuite justifier la suppression d'un emploi motivé par la disparition d'un besoin, soit parce que le service est externalisé, soit parce que l'administration fait le choix, pour des raisons d'opportunité, de ne plus fournir la prestation dont il s'agit ou d'abandonner une mission de service public facultatif ou un projet. Enfin, une collectivité ou un établissement peut toujours décider de supprimer un emploi pour des raisons strictement financières, qu'il s'agisse de la volonté exprimée, de consacrer le budget concerné à d'autres priorités ou de nouvelles compétences ou tout simplement de faire des économies. La suppression d'emploi est soumise au respect d'une procédure bien précise. Premièrement, l'administration doit saisir pour avis le comité technique et futur comité social territorial. Cette saisine constitue une formalité substantielle susceptible de justifier, en cas de contentieux, l'annulation de la délibération supprimant l'emploi, voire des décisions prises sur son fondement. En pratique, soyez particulièrement vigilant à ce que cette instance soit ensuite informée des suites réservées à son avis et que cet avis soit transmis au président du centre de gestion ou du CNFPT selon la catégorie dont dépend l'agent. Deuxièmement, la suppression d'emploi doit faire l'objet d'une décision formalisée et précise. En effet, le juge administratif rappelle régulièrement qu'une suppression d'emploi ne se présume pas et ne se déduit pas d'un état de fait et notamment d'un passage d'un temps complet à un temps non complet. De la même manière, la circonstance que l'autorité territoriale ait décidé de ne pas recruter un agent sur un emploi vacant signifie uniquement que cet emploi a été gelé mais pas qu'il aurait été supprimé. S'agissant d'une mesure budgétaire, la décision de supprimer un emploi appartient à la seule assemblée délibérante. Serait donc illégale la suppression décidée par le maire ou par le bureau du conseil départemental par exemple. La délibération doit être sans équivoque sur la volonté de l'Assemblée de supprimer un ou plusieurs emplois. Tel n'est pas le cas de la délibération se bornant à évoquer la nécessité de réduire sensiblement les effectifs ou de prévoir un plan de redressement. En tant que tel, la délibération de suppression d'emploi n'emporte aucune conséquence pour l'agent occupant cet emploi. Le sort de celui-ci doit en effet être envisagé par un acte individuel qui dépendra de son statut et qui doit nécessairement être pris après l'entrée en vigueur de la délibération supprimant son emploi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada